En visite depuis le 8 avril 2023 à Bokavu, capitale de la province du Sud Kivu, le vice-premier ministre et ministre de l'économie, Vital Kamere, a appelé la population de Bokavu à lutter contre la corruption et la fraude et à bannir le tribalisme. Le président national de l'Union pour la nation congolaise s'est adressé à la population lors d'un meeting populaire à la place de l'indépendance. Le vice-premier ministre a aussi indiqué que le gouvernement fait tout pour promouvoir les petites et moyennes entreprises locales pour mieux lutter contre l'inflexion monétaire. Il a aussi invité les jeunes à se mettre au travail. Dans son meeting, sur place, il y a développé des thèmes chers au président Félix Tshisekedi, notamment la lutte contre la corruption, la promotion des petites et moyennes entreprises et surtout l'antienne du président Tshisekedi, la lutte contre le tribalisme. Donc on voit que c'est une espèce de rappel des troupes parce que Vital Kamere, selon certains observateurs, est très populaire dans l'est de la République démocratique du Congo, qui se trouve être la partie la plus peuplée du pays et qui a un poids électoral énorme. Au cours de cet échange avec la population, Vital Kamere est revenu sur son alliance avec le président Félix Tshisekedi, qui s'est consolidé davantage avec son entrée au gouvernement, Sama Lukonde II. C'est la première fois que l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État foule le sol du Sud qui voue après sa libération et l'un des objectifs de ce déplacement dans son fief natal est d'obtenir sa carte d'électeur en vue de prendre part aux prochaines élections prévues en décembre 2023. L'INC est une partie de changement et le cash se capte pour le changement, n'est-ce pas, que nous avons créé avec le président de la République. Et nous devons donc, nous, INC, jouer notre partition dans le cadre de cette coalition où nous devons changer effectivement la façon de se comporter, la façon de gouverner pour que le peuple soit notre seule cible et que le peuple devienne artisan de son propre changement. Partie de la coalition au pouvoir en République démocratique du Congo, l'INC de Vital Kamere est l'un des partis signataires de la charte de l'Union Sacrée Nationale et engagée derrière une seule et même candidature à la présidentielle de décembre prochain, celle de Félix Tisekedi.